L'iconique Joséphine Baker, Johnny Hallyday, Gilbert Becaud, Dalida ou encore Jacques Brel. Ces immenses vedettes, Doudou Morisot les a toutes côtoyées quand il était régisseur à l'Olympia. Autant d'anecdotes et de souvenirs qu'il a confiées à son complice Emmanuel Bonin dans son livre « Je les ai tous vus débuter ». 34 ans tous les soirs, je ne sais pas si vous imaginez la somme de ce qu'il a pu voir, enregistrer et noter. Et Bruno Cocatrix lui a dit « Je veux savoir ce qui se passe. Prends des notes, tu écris tout. Tu racontes tout, le comportement des uns, des autres, les problèmes techniques, les machins. Tu écris tout, tout, tout. Tu écris la Bible. » Embauché par Bruno Cocatrix dès 1954 à l'ouverture de l'Olympia, Doudou devient l'ami de ces stars dont il s'occupe avec bienveillance. Doudou c'est un petit bonbon. D'ailleurs il s'appelle Doudou parce qu'il adore les peluches. Il est attachant, il est très attachant. Moi je l'adore et il fait partie de ce qu'il y a autour de moi. Il est là. Je suis Doudou et il est Emmanuel en ce moment en tout cas. Edith Piaf sauve l'Olympia à plusieurs reprises. Entre Doudou et elle naît une grande amitié, il la suivra jusqu'au bout. Quand j'ai appris sa mort, j'allais l'enterrement évidemment, comme tout le monde. C'est passé par le côté vétien, comme on dit, côté vedette. Et je l'ai coupé un bout de rideau rouge en bas de l'Olympia et je l'ai mis dans sa tombe en allant au cimetière. En présence d'Azangour d'ailleurs, qui a très bien compris nous. Dans ce livre, Doudou qui a aujourd'hui 92 ans distribue aussi les coups de griffe, notamment à Claude François. C'était un grand bonhomme. Un artiste complet. Danseur, chanteur, etc. Il est vraiment complet. Mais c'est une peau de vache parce qu'il était incorrect vis-à-vis des employés de l'Olympia que je représente. J'ai failli lui casser la gueule. Et il n'est pas dit dans sa loge, il a téléphoné à Claude Cartrix pour se plaindre. Et quand j'ai expliqué à Claude Cartrix, il m'a dit bon, d'accord. Il est descendu, il a demandé des excuses. Il a fait des excuses devant tout le monde. L'aventure à l'Olympia s'achève pour Doudou en 1988, lorsqu'il est débarqué par la fille de Bruno Cartrix. Il garde de ses longues années dans l'ombre de ses stars de nombreuses anecdotes qui feront peut-être l'objet d'un deuxième tome.